Il y a tout juste un mois, cher Jean, vous m'adressiez une bien chaleureuse carte de vœux. J'ignorais que c'était la dernière. Je ne savais pas, alors que j'aurais à vous rendre ce dernier hommage aussi rapidement. Je ne vais pas retracer votre conséquent parcours de vie, puisque je pense que chacun ici peut le retrouver en lisant votre autobiographie « Nano, un gamin de cousance » paru récemment. Dans cet ouvrage, tout est dit, de votre naissance en 1924 jusqu'à aujourd'hui. Une vie riche, intense, marquée par une capacité de travail plutôt exceptionnelle, il faut bien le reconnaître. Je ne peux donc pas retracer toute votre vie, il faudrait trop de temps. Mais en tant que maire, ce qui me place d'ailleurs parmi vos successeurs à la tête de la commune, je me suis intéressé plus particulièrement à l'empreinte que vous avez laissée dans le développement de cousance. Après vos études, alors qu'une prometteuse carrière sud-américaine s'offrait à vous, vous avez fait le choix de revenir au pays. En créant votre entreprise à cousance, vous avez permis à de nombreux cousance-rois ou habitants des villages voisins d'évoluer socialement vers un vrai métier, délaissant le plus souvent un travail à la ferme sans grande possibilité d'évolution. Mais aussi de se fixer à cousance plutôt que d'alimenter l'exode rural si courant à cette époque. Ce fut aussi l'opportunité pour de nombreuses femmes d'acquérir une indépendance sociale et financière dans les services de votre entreprise. Autour de vous, à partir des années 50-60, d'autres entreprises fleurissent à cousance. C'est ainsi que l'on recense 600 emploi pour 1200 habitants, ce qui laisse rêveur aujourd'hui. Mais c'est elle aussi l'eau des Trente Glorieuses. Naturellement, tous ces ouvriers ou cadres font le choix de s'installer et de vivre à cousance. C'est ainsi que les constructions de villas et de pavillons se développent, donnant au passage du travail aux nombreux artisans cousance-rois. Dans les années 60, l'usine située à l'entrée nord de cousance s'agrandit et double sa surface de la première usine sous environ 2500 m². Le mode de vie des cousances-rois s'en trouve transformé. Les commerces nombreux sont prospères et la sortie des usines à midi ou le soir, voitures, motos, motociclettes ou vélo, provoquent une belle activité dans les communes. Pour l'anecdote, j'évoquerai aussi les fameux essais sur la grande ligne du miroir avec la caravane tirée par une méritante Volvo. Il faut dire que ces essais n'étaient pourtant pas des distractions de passionnés, mais des essais hautement techniques, puisque nous ne l'oublions pas, votre usine produisait alors 75% des essais des caravanes françaises. Puis, nouvelle ère en 1975 avec la holding établissement Jean Ferrier et compagnie qui vous place à la tête de 4 sociétés. Jeff et ce caravane, Klein Robinetterie industrielle, du noix sous traitance automobile et casque de pompier et enfin la solamat pour le traitement des déchets toxiques, entreprises situées dans le sud de la France. Nouvelle étape encore en 1998, c'est la création du circuit de Brest. Jean-Pierre Belchoise, grand pilote de Formule 1, doté du palmarès que tous les Français connaissent, vous rencontrent ici à Cousance pour décider la mise en œuvre du circuit de Brest avec un positionnement géographique absolument idéal. C'est avec le soutien de René Beaumont, président du conseiller général, et avec la collaboration du cabinet d'architecture Jean Brizet, ainsi que l'appui de vos enfants, Catherine et Patrick, que ce grand projet voit le jour. Beaucoup ici se rappellent d'ailleurs cette Saint-Jean du 24 juin 2014 au circuit de Brest, où vous nous aviez conviés à vos 90 ans, entourés de votre famille, de vos amis, y compris vos trois camarades de promotion de Pluny. Jean, vous avez eu la chance de vivre une existence riche, pleine, passionnante, même si, comme tout un chacun, elle n'a pas été exemple de moments douloureux. Votre parcours semble cependant toujours avoir été guidé par un esprit visionnaire qui vous a en permanence permis d'avancer. Maintenant, c'est au tour de notre commune de vous rendre hommage, pour la part que vous avez pris dans le développement de Cousances pendant près d'un demi-siècle. Vous resterez ainsi le symbole du passé industriel tout en soi, générateur d'un développement économique que l'on peut vous attribuer et qui sera gravé pour longtemps dans votre histoire locale. Sur le plan humain, nous garderons de vous le souvenir d'un homme affable, l'esprit curieux et toujours en éveil, particulièrement sensible au développement de Cousances. Vous me l'avez souvent témoigné avec satisfaction. Aujourd'hui, cher Jean, vous pourrez reposer en paix dans votre village natal que vous aimiez tant. Merci. 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 Merci.